Ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai rencontré MeToo par hasard dans un restaurant il y a quelques semaines. En fait, il y a un mois et quelques semaines. Quand j'ai vu MeToo, je me disais « Hey, MeToo, ça s'est calé. Comment ça va? » Ça faisait des années qu'on s'était vus. J'ai dit « Il serait cool qu'on fasse un vidéoclip ensemble. J'aimerais ça, moi, tourner. J'aimerais beaucoup ça, retourner un vidéoclip avec toi un jour. Playback! J'ai retrouvé ici de vieux amis. Il y a Patrice Cormier de chez Technicolor, qui était chez Buzz à l'époque et qui a fait tous les effets spéciaux pour le clip, mais qui a fait, à l'époque, Deep Kiss. De l'époque de Deep Kiss aussi, le directeur photo, Pierre Guille, qui avait fait la direction photo. Et Guy Paré également, qui est mon coiffeur maquilleur de toujours. C'était une des premières fois que j'ai travaillé avec lui. Donc, sur le clip de Deep Kiss, c'est le fun. Ça m'a mis en confiance aussi. Ça nous a tous rappelé de bons souvenirs. Évidemment, Alain Desrochers, qui m'a empêchée de faire un clip avec un autre réalisateur pour en vol. Il disait « Non, c'est trop fou que tu refasses la musique. Il faut absolument que ce soit moi qui fasse la vidéo. » Puis j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire qu'il prenne le temps dans son horaire chargé, parce qu'on sait qu'il vient de terminer Jerry. Il est sur un autre projet avec Nitro. Donc, il a pris quasiment un bon mois de son temps pour nous aider à créer tout ce clip-là. Donc, j'en suis très, très, très contente. La chanson au vol a été écrite par le groupe Creature et par moi-même. Donc, on a demandé à Lisa, qui est la chanteuse du groupe, de venir chanter avec moi aussi. Ça, c'est super cool. On a travaillé, entre autres, sur une version anglaise. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est sûr qu'on ne fait pas un clip axé sur la provoque comme on avait fait avec « Dix mois, dix mois » à l'époque. Mais quand même, on fait un clip qui va être très esthétique et très « fashion esthético » 1980, inspiré de la tendance mode actuelle d'aujourd'hui. Puis, pour moi, c'est quelque chose de punché, puis qui me tentait énormément de me remettre à faire du vidéoclip. Le concept du clip, ce n'est pas une espèce d'égo-trip où je voulais avoir plein de filles qui ne me ressemblait ni à un désir de mon chum. En fait, c'était que les blondes qui m'entourent représentent le système américain ou nord-américain dans lequel on est pris. Il y a tellement une grande différence entre les classes en ce moment, les classes sociales. Et puis, la blonde représente justement le symbole de ça. L'argent, la blondeur, le rêve américain, le rêve californien. On est tous un peu dedans, mais des fois, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, on se dit « Ouf! » On est pris dans un beau grand voyage, puis on se demande quand est-ce qu'on va en sortir, puis surtout, où est-ce qu'on s'en va. Go! On tourne! On vole loin dans le ciel, sans capitaine, c'est la scène. On vole loin de la haine, sans capitaine, till the end. On vole loin dans le ciel, sans capitaine, c'est la scène. On vole loin de la haine, sans capitaine, till the end. Nous vous souhaitons un excellent vol. Et rappelez-vous, tout ce qui monte redescend. Tout le monde me cherche, il ne me trouve pas.